Ce petit problème technique, je pense que je vais régler la situation. Ça a pris un bon redémarrage de l'ordinateur. J'avais fait... Oups, pourquoi je m'entends là? Ok, à cause de ça ici. Ok, on va le voir. On va reprendre ça du début. Ça ne sera pas très long. Il me reste une fenêtre à ouvrir. Ok, juste ici. Donc, si vous êtes en ligne et que tout est beau, juste me dire... Juste me dire si tout est correct. Ok. Bon, ça a l'air beau ici. Regardez. Ok, on va attendre que les gens reviennent. Ok. Donc, pour ceux qui sont en différé, j'ai eu un problème lors de mon premier... Lors du lancement de ma diffusion tout à l'heure, je ne voyais pas mon fond d'écran. Lorsque je passe en mode... Oups, je vois-tu... Lorsque je passe en mode comme ça, là, on voit, ça fonctionne super. Donc, je vais redémarrer le tout. Donc, encore un petit délai que Seb nous dit. Ça, il va falloir que je creuse ça. J'ai l'impression que c'est dans l'encodage du son. Je pense qu'il y a eu un changement. Je suis avec Fedora, la dernière version. Je fais les mises à jour pratiquement tous les jours. Et OBS se met à jour très souvent. C'est le shield que j'utilise. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un changement depuis la dernière fois. Depuis, en fait, deux fois. Parce que la dernière fois aussi, j'ai eu le petit problème de décalage de son. Donc, veuillez m'en excuser. Sinon... Donc, on reprend ça du début. Donc, bonjour à tous. Bon vendredi de Pâques. Spéciale cette année avec la COVID. On est toujours en plein cœur de la crise. Ce qui fait que les communications par Internet prennent toute son importance maintenant. Donc, c'est bon pour les gens, pour nous, en IT. Parce que ça fait vivre, en fait, le domaine des technologies. Les gens utilisent plus l'informatique. J'espère que vous avez tous encore votre travail. La nouvelle cette semaine, avant d'embarquer dans mon flot normal, c'est un nouveau CIO qui a été nommé chez la date. Et je vais prendre le temps de vous le présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais juste retrouver mes pages de tout à l'heure. Ils sont pas très longs. J'étais tout prêt avant ce petit problème-là. Juste ici. Bon, on va la voir. OK. Donc, je vous montre... Je vous présente, pour ceux et celles qui ne connaissent pas notre nouveau CIO, c'est Paul Cormier. Donc, Paul Cormier, c'est une personne qui travaille depuis des années chez la date depuis plus de 20 ans, en fait, qui est chez la date. C'est quelqu'un qui était... Avant de prendre le rôle de CEO, pardon, était le CTO chez Red Hat. Donc, il s'occupait de la gamme de produits chez nous. Donc, Paul connaît très bien l'histoire de Red Hat. Il connaît très bien les produits. Il était très poche des produits dans ses anciens rôles, en fait. Donc, il prend la place de Jim. C'est sûr qu'il prend un bon défi. C'est un autre personnage. C'est une autre attitude. Mais je suis convaincu que le background qu'il a va nous emmener à un autre endroit. Et en fait, sa nomination vient un peu... Claire, un petit peu, ce qui se passe avec l'acquisition d'IBM. En fait, le Jim est rendu du côté d'IBM. Maintenant, on est au nouveau CIO. J'ai l'impression qu'on va reprendre. On va se remettre à avoir le vent dans les voiles. Et avec un gars comme Paul, qui n'a pas la langue dans sa poche, on devrait avancer beaucoup plus vite maintenant que ce dossier d'acquisition-là est clôt. Donc, moi, de mon côté, je suis très content. J'ai hâte de voir la suite des choses. Moi, c'est très motivant. Tout est mis en place. Tous les morceaux sont en place. On a Jim aussi, qui est du côté d'IBM, qui a commencé au début de la semaine chez IBM. Et on le voit encore circuler des courriels. On le voit encore en présentation interne. Donc, même s'il est rendu chez IBM, je pense qu'il reste proche de chez nous. Donc, ça va être le fun. OK. OK, doux. Quoi d'autre? Oui, statut du COVID. Je vais vous en parler un petit peu parce que c'est un commentaire. C'est une inquiétude qui revient souvent chez les clients, les partenaires. Enfin, on a eu des petites notes de clients nous demandant de confirmer que Red Hat va continuer à tourner malgré la pandémie. Je tiens à vous rassurer, tout le monde. Il n'y a aucune indication qu'Red Hat va arrêter de fonctionner demain à cause de la pandémie. Bien au contraire, je vous dirais qu'en ce moment, je voudrais qu'on a le vent dans les voiles. Ça va bien. Il n'y a aucun licenciement qui a été fait. Et on se fait, pas marteler, mais on se fait rappeler, pas quotidiennement, mais une fois par semaine depuis le début de la pandémie, qu'il n'y a aucun plan chez Red Hat de mettre des employés à la porte pendant la pandémie. Bien au contraire, l'informatique est très sollicitée. Il y a des secteurs chez nous qui sont très, très en demande. Entre autres, le secteur des telcos qui est très sollicité. Donc, on continue à faire du travail. C'est juste qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter. On fait beaucoup plus de conférences sur Internet, des appels conférences. Je pense que tout le monde est dans ce bateau-là. Ce n'est pas juste Red Hat. Mais je voulais vous rassurer qu'il n'y aura pas de ralentissement du côté de Red Hat. En tout cas, du moins, à court terme, on n'a pas d'indication de ça. On verra si la pandémie est perdue. Mais pour l'instant, on n'a pas d'indication qu'il va y avoir des coupures ou qu'il va y avoir des ralentissements dans certains de nos produits ou nos services. Ce n'est pas le cas. Donc, pour ceux et celles qui écoutent pour la première fois mon épisode, sachez que vous retrouvez tous mes archives sur YouTube. Je vais le voir passer dans le chat dans quelques instants. Je pense que c'est de façon automatisée. Je l'ai-tu ouvert? Non, je ne l'ai pas ouvert. Excusez, j'ai un petit bot qui envoie des messages dans le chat automatique. Je viens de voir qu'il n'est pas démarré. Effectivement, mon redémarrage de tout à l'heure, je n'ai pas tout à reparti mes choses. Il me manque un autre petit dashboard juste ici. Ok. Donc, sur YouTube, oui. En fait, je voulais vous montrer, je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé il y a trois semaines. Je vais juste aller sur ma page sur YouTube pour vous montrer ça. Ok. On passe en plein écran. Je vais regarder si vous voyez tout. Ça semble bon. Donc, il y a trois semaines, j'ai fait un épisode. J'ai un petit problème de son. Ils sont décalés. Donc, vous voyez deux fois. En fait, on a corrigé. Mon fils a corrigé ici le décalage avec le chine qu'il utilise pour l'école. Donc, vous le voyez deux fois. J'espère que je n'aurai pas à faire ça à chaque fois. Je vais vraiment curioser ça si c'est le cas, s'il y a encore un problème de son. Je suis désolé. Et pour ceux et celles pour la première fois qui se joignent à moi en fait pour l'épisode, vous avez tous mes archives qui sont là. Question que j'ai souvent des gens qui se joignent. Comment je fais pour aller voir ta première épisode? Effectivement, ce n'est pas évident. Il faut cliquer sur la vidéo et on les a tous. Le premier épisode est ici. Le premier épisode qui a été la plus vue. Donc, je me présente, je dis je suis qui et qu'est-ce que je fais et vers où je vais aller avec cet épisode-là. J'ai des nouvelles pour vous aujourd'hui intéressantes. Vers où on s'en va avec l'épisode? Des évolutions qui vont se faire prochainement. Donc, n'hésitez pas à aller voir voir les anciens vidéos et aussi, j'aime bien ça que les gens commentent. Aussi, j'ai eu quelques commentaires dernièrement. C'est le fun. C'est le fun de voir ce que je discute à mes épisodes. J'adore des questions. J'adore des commentaires. C'est super le fun. Ok. Donc, premier sujet aujourd'hui, sur quoi j'ai travaillé dans les deux dernières semaines, les trois dernières semaines. En fait, on s'adapte, on s'adapte à cette pandémie-là avec tout le monde. On continue les rencontres avec les clients. Les rencontres se sont transformées de façon virtuelle. Beaucoup de rencontres internes aussi pour mettre, pour se réorganiser, se coordonner ensemble. deux dossiers que j'ai travaillés dernièrement que je voulais en glisser un mot sur vous, pour vous, parce que je sais qu'il y en a que ça va avoir de l'impact. Tout d'abord, la migration vers le cloud du gouvernement du Québec. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes du gouvernement qui me regardent. Il y a un décret pour lesquels les ministères organisent doivent passer plus de 80 % de leurs charges dans le cloud public. C'est un gros chantier pour plusieurs ministères. On est en train de travailler une offre de service d'accompagnement avec InsetBall OpenShift et notre portfolio JBoss pour vous aider à faire cette migration-là vers le cloud. C'est l'initiative de mon collègue Sébastien. Sébastien qui, je pense, nous regarde aujourd'hui. C'est à suivre. Sébastien travaille très fort, nous motive beaucoup à créer cette offre de service-là pour aider les gens des ministères. C'est à suivre. Sébastien aura la chance de vous le présenter. Bref, ils font travailler là-dessus activement. Sinon, j'ai parlé, en fait, ceux qui reçoivent, qui sont abonnés à ma liste de diffusion, j'ai envoyé les sujets cette semaine, je vous ai parlé du DO280, notre antidote au COVID. Donc, DO280, c'est quoi? C'est un cours sur OpenShift. Ça s'appelle OpenShift Administration, le numéro 1. Il vient d'être mis à jour à la version 4.2. Est-ce que je peux vous montrer ça? J'aimerais, oui, ça pourrait bien vous montrer ça. Je vais juste voir si je peux me connecter rapidement. Je vais juste vous montrer un petit peu le cours, comment il est structuré, parce que c'est super intéressant. En fait, je l'ai fait, j'ai fait une grosse partie la semaine passée sur le cours. Oups. J'ai fait les labs. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, avec un abonnement à nos trainings, voyons, j'ai la misère avec mon... On a connecté. Bon, je vais la voir. Donc, oui, j'ai fait la formation la semaine passée en ligne entre des meetings et... Hey, merde. Oups. Gros mot. Je pensais que j'allais pouvoir y accéder. Ça va pas très long. Ça va bien aujourd'hui. Bon, je crois que je peux pas y aller. Je vais vous en parler de toute façon. Donc, oui, c'est un cours qui vous initie à l'administration d'OpenShift. Donc, lorsque vous installez, vous avez terminé d'installer OpenShift 4, qu'est-ce qu'il faut faire dans les premières étapes? En fait, le getting started un petit peu avec OpenShift 4. Donc, c'est le cours qui s'appelle DO280, OpenShift Administration. C'est le numéro 1. Il va en avoir d'autres qui viennent d'être mis à jour à OpenShift 4.2. J'ai vraiment appris full truc, full terminologie que j'entends souvent parler avec OpenShift. J'entendais mes collègues ou nos partenaires parler d'OpenShift puis je me disais, c'est quoi ces termes-là? Donc, on fait le tour. En fait, il y a beaucoup d'exercices, c'est des choses qui vont vous arriver avec OpenShift. Je donne un exemple. Vous essayez de rouler un container à OpenShift puis le container ne monte pas. On a des crash lookback répétitifs, on ne sait pas trop ce qui se passe, on regarde les logs, on ne sait pas ça puis c'est des problèmes de permission. Donc, ce qui cause souvent ce genre de problème avec OpenShift, c'est qu'OpenShift n'autorise pas les containers à rouler avec les doigts rouges. Donc, il y a plusieurs containers qui malheureusement ont été mal construits et on doit avoir les doigts rouges pour pouvoir rouler le container tout simplement. Donc, dans l'OpenShift administration 1, on vous montre comment pallier à ça quand il y a ce genre d'erreur-là. J'ai trouvé plein de petits trucs comme ça, plein de petites commandes que je ne connaissais pas qui nous permet de mieux diagnostiquer un environnement OpenShift. Donc, j'invite à jeter un oeil en temps de pandémie, je pense, de l'avoir le temps de vous former. Le cours s'appelle DO280 OpenShift administration. Vous pouvez soit acheter le cours en ligne, mais je vous recommande plutôt prendre l'abonnement à notre formation, le Learning Subscription, ça inclut ce cours-là. Vous pouvez le faire et le refaire tant de fois que vous voulez. Vous avez un accès complet à OpenShift 4 en ligne avec trois masters deux noeuds. Donc, on a vraiment un bel environnement pour pouvoir s'amuser, tester et apprendre OpenShift. Ça m'a donné des idées. D'ailleurs, en faisant un cours, je disais, ce serait court de partager les petits trucs et astuces que j'ai trouvées intéressantes avec OpenShift 4 dans ce cours-là. Donc, j'ai mis ça à venir, t'sais. Éventuellement, peut-être vous vous donner quelques trucs que j'ai été chercher en suivant ce cours-là. Il me reste deux chapitres à terminer. Je devrais finir ça la semaine prochaine. Donc, c'est sur ce que j'ai travaillé qui peut être intéressant pour vous en fait dans les dernières semaines. Prochain sujet. Prochins événements. Qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, c'est des événements virtuels. J'en ai parlé à la dernière épisode. Donc, c'est pour ça que je vais passer hyper vite là-dessus. Je ne vais pas me répéter pour surtout ceux qui me suivent à chaque épisode. C'est un peu plate de toujours dire la même chose. Mais rapidement, le Ansible Meetup la semaine prochaine, 16 avril prochain, 18 heures. Donc, on combine Québec et Montréal et on fait ça en ligne. Et tiens, je vais mettre le lien. Si vous voulez plus d'informations, je vais mettre le lien dans le chat. je vois que mon petit robot ne fonctionne pas non plus. Une chose à ajuster. Donc, j'ai mis le lien. En fait, le lien, c'est vers... Hé, mon dos. Je vois qu'il y a une erreur dans le lien. Il y a deux slashes. Faites attention à ça. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Bref, c'est le lien vers Ansible Québec, mais que vous soyez à Montréal ou Québec ou ailleurs, c'est public. Vous pouvez y accéder. Vous allez retrouver le lien pour accéder à la conférence qui a lieu le 16 avril, le jeudi prochain, à 18h. Red Hat Summit qui est virtuel cette année, le 28 et 29. On a commencé à avoir des présentations internes sur ce qui allait être annoncé au Red Hat Summit. Toujours le fun. Cette année, ça va être virtuel. Malheureusement, on ne pourra pas faire ça physique. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment la partie qui est le fun au Red Hat Summit, c'est de se rencontrer tout le monde le soir pour en être entupé et avoir du fun ensemble cette année. Malheureusement, on va devoir remettre ça l'année prochaine. Est-ce que je l'ai dit? Red Hat Summit cette année est gratuit. Ça aussi, c'est super bien. Ça donne accès au contenu à tout le monde. Je sais qu'on a vu, on dépasse nos attentes en inscription. Le chiffre était assez astronomique que le nombre de personnes qui se sont inscrits au Red Hat Summit cette année. Oui, les agendas sont disponibles maintenant. Donc, il y a les agendas. Vous pouvez voir les sessions qui vont être données sur le site du Summit que je vais mettre dans le chat aussi. Et on va mettre ça juste ici. et sinon, en mai, probablement, on regarde pour la semaine 16 les ROG. Encore une fois, on combine Montréal et Québec ensemble. Et à l'agenda, peut-être un petit scope pour vous qui me regardez. on regarde pour quatre sessions. Une première qui va être comme installée OpenShift en UPI. Je reviens sur OpenShift en UPI dans quelques instants pour ceux qui disent c'est quoi ça OpenShift en UPI. Je vais vous expliquer c'est quoi. Mais on regarde pour faire une session sur ça. Red Hat SSO avec plusieurs providers. Red Hat SSO qui est un produit très populaire chez Red Hat. Donc, ça a déjà été touché dans le ROG mais on veut le revisiter parce qu'il se cache un peu ce produit-là. Ce n'est pas un produit qu'on peut acheter. En fait, Red Hat SSO vient avec OpenShift, vient avec JBoss. Ce n'est pas un produit qu'on achète directement. Je vais avoir un de mes collègues qui va faire Insible CI CD et finalement, Martin Sauvé qui va vous parler d'Argo CD et GitOps. Vraiment trippant ce petit concept-là. Donc, on a bien hâte de vous présenter ça. Donc, c'est en gros sur le monde ce qui se dessine comme agenda. Ça peut varier parce qu'on est en train de créer le contenu en ce moment. OK. Prochaine section. Section un petit peu plus grosse aujourd'hui qu'habituelle et c'est vraiment le principal de ma présentation aujourd'hui qui sont les nouvelles étrouvailles. J'en trouve. Je trouve des choses constamment et je me dis tout le temps que ce serait cool de présenter ça lors de mes épisodes. Qu'est-ce que j'ai ici? OK. Donc, nouvelles étrouvailles. On va commencer avec REL. Tiens, plusieurs nouvelles, quelques nouvelles sur REL aujourd'hui. De un REL, en fait, je ne l'ai pas mentionné tantôt, j'ai complètement oublié. Paul Cormier, Paul Cormier qui est notre CEO maintenant. Paul est un REL de Tatoué sur le cœur. Je peux vous dire qu'il défend ça herdemment. Donc, avec Paul, on va voir, on va sûrement avoir des surprises au niveau de REL qui s'en vient. Je peux vous en dire une, REL 9. Donc, je n'ai pas rien à vous dire sur REL 9 plus que le nom REL 9. Mais, on a commencé à en discuter à l'interne. Donc, on a changé le roadmap de REL. On a réduit le relâchement des sessions, des versions majeures de REL vraiment être plus sévères et en sortir vraiment trois ans. Donc, ce qui fait qu'on va parler plus rapidement de REL 9 qu'on a parlé de REL 8 ou REL 7 dans le passé. Nouvelle super tripante que j'ai trouvée cette semaine. En fait, qui a circulé un petit peu sur les médias sociaux. Je vous montre ça et je vous mets ça dans le chat. Donc, c'est Radat les entreprises Linux qui vient en aide en fait à un projet un gros projet de bateau autonome. donc le bateau autonome s'appelle le Mayflower Autonomous Ship le MAS. Donc, c'est en référence à un bateau qui a fait la traverse le 4001 entre les Europes et les États-Unis. Donc, on a recréé un petit peu ce bateau-là mais de façon autonome. Donc, plus personne sur le bateau. Le bateau fait la traversée. Le bateau va faire un paquet d'analyses scientifiques sur la vie maritime, le niveau de l'eau, l'étendue du plastique dans l'eau et ainsi de suite. Donc, on va collecter un paquet d'informations et tout ça est basé sur REL. En fait, Radat Enterprise Linux, c'est un capitaine qui prend l'intelligence artificielle avec des caméras qui s'organise pour piloter, éviter d'autres bateaux ou des débris qui pourraient flotter sur la mer. Donc, ça roule avec Radat Enterprise Linux et sous IBM, IBM Power. C'est connecté aussi au cloud d'IBM. Donc, on parle de Edge device ici un petit peu parce qu'en fait, le bateau, quand il se promène, à un moment donné, on perd la connexion à Internet. Donc, pendant ce temps-là, l'Edge device collecte les informations et dès qu'il y a une connectivité Internet, il renvoie l'information. Donc, c'est le fun de voir REL alimenter, en fait, ce premier bateau autonome. Donc, je trouvais la nouvelle intéressante. Je peux, pour ceux qui sont intéressés à voir la nouvelle et lire l'article, je vous envoie ça dans le chat, juste ici, et je vais le mettre dans le bon de mon émission sur YouTube. De mon émission, oui, de l'émission sur YouTube dès que j'archive le tout. Autre nouvelle sur REL qui est sortie aussi dernièrement, c'est un convertisseur, un convertisseur, est-ce que j'ai un article sur ça? Non. Je peux vous montrer ici. Oui, j'ai un article. Donc, c'est un convertisseur de CentOS vers Red Hat Linux, aussi Oracle Linux vers Red Hat Linux. Donc, Oracle vers Red Hat. C'est un convertisseur qu'on a mis en place, disponible dans le canal EPL. donc, il faut pour l'instant de convertir du CentOS 6 vers REL 6 ou du CentOS 7 vers REL 7. Le 8, ça s'en vient. Donc, grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça prend un CentOS sans l'effacer, en fait, ça réinstalle les pactages avec les pactages de Red Hat. Alors, pourquoi je voudrais faire ça? Pourquoi vous voudriez faire ça? Il y a plusieurs use cases qu'on adresse avec ça et en fait, ça vient d'une demande de nos clients d'offrir ce genre d'outils-là. C'est des gens qui ont commencé, par exemple, vous commencez avec CentOS, vous vous amusez puis finalement, CentOS devient de plus en plus présent dans votre entreprise et vous vous sentez d'avoir besoin d'aide de Red Hat. Donc, au lieu de tout réinstaller, on peut prendre des machines peut-être plus critiques et les convertir à REL avec cet outil-là puis aller chercher du support par la suite. Donc, vraiment, c'est le use case qu'on adresse pour les gens qui sont pris un petit peu avec CentOS, qui ont besoin d'aide. Vous avez l'outil en place. Oracle, c'est la même chose. Oracle, si vous n'êtes pas satisfait du support d'Oracle, c'est possible de convertir une machine Oracle en Red Hat avec ce convertisseur. Donc, l'article ici, je vous indique comment faire tout simplement, installer l'outil. On peut vous donner un coup de mot au niveau service si vous voulez être accompagné aussi dans cette aventure-là. On a, mes collègues m'ont dit qu'on a des codes publics qui s'en viennent, des gens qui ont fait, qui ont utilisé l'outil, qui ont fait cette migration-là et qui ont des belles histoires à raconter là-dessus. Donc, c'est un outil qui est maintenant disponible gratuitement, Convert to Rail, que ça s'appelle. Vous avez l'article ici. Est-ce que je l'ai mis dans le chat? Non, je vais le mettre. J'ai-tu mis? Oui, je l'ai mis. En plus, c'est vrai, j'ai oublié, ça se connecte avec cette élite. On peut déclencher le tout avec cette élite. Ce qui est vraiment bien. OK. Donc, quoi d'autre au niveau des nouvelles? Oui, la grosse découverte, grosse nouvelle. Je vais faire un retour sur OpenShift 4, un projet que j'ai fait dernièrement avec un client, un client qui nous regarde, qui me regarde régulièrement, d'ailleurs. Je le salue. Il va se reconnaître assez rapidement. Donc, dans les dernières semaines, dans les dernières semaines, depuis qu'on s'est vus la dernière fois, j'ai travaillé un dossier avec un client. C'est une installation d'OpenShift 4 en mode UPI. Et là, pour bien vous expliquer le concept, je vais sortir une petite présentation ici. Pour ceux qui sont moins familiers avec OpenShift 4, ou le concept, pour ceux qui commencent ou qui s'intéressent à l'OpenShift, je pense que vous allez apprécier ce que je vais vous présenter. Donc, j'ai une petite présentation ici d'OpenShift. Pourquoi je n'ai pas de... Un petit peu. Je vais changer ça ici comme ça. OK. Donc, deux façons d'installer OpenShift aujourd'hui. Deux façons qui ont chacun pour les comptes. Et là, ce que vous voyez ici, en fait, c'est une présentation d'OpenShift, un Technical Deep Dive. je pense que ça reste 150 slides. Si jamais ça vous intéresse d'avoir la présentation, vous m'envoyez un courriel sans me faire plaisir de la partager. Ce n'est pas une présentation interne. C'est vraiment du matériel public. C'est une présentation qui fait un bon tour d'OpenShift 4. Donc, deux façons d'installer la méthode EPI, la méthode EPI. Commençons par la méthode EPI. Si je reviens juste à mon écran ici un petit peu, je sais que je saute quelque chose. Je l'ai dessus. Oui. Donc, EPI, c'est Installer Provisioned Infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, quand vous installez OpenShift, vous utilisez cette méthode-là. C'est la méthode la plus rapide pour déployer OpenShift. C'est la méthode la plus automatisée. Donc, c'est une façon d'installer OpenShift, par exemple, dans un Cloud Provider Amazon, Azure ou encore sur OpenStack. Donc, tout ce qui est infrastructure qui est adressable par API. Donc, OpenShift, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on lance l'installateur, il crée des machines pour vous. Il crée la réseautique pour vous. Il crée tout ce qu'il a besoin pour pouvoir installer OpenShift. Donc, grâce à cette méthode-là, la méthode pleinement automatisée, il faut le stack automation qui est ici, la méthode EPI, on peut installer OpenShift en bas de 20 minutes sur Amazon, littéralement. Donc, tout est géré par l'installateur. Là où est-ce qu'on met en dessous, qui est utilisé, c'est CarOS, une version stretchée qui vient de l'acquisition de la compagnie CarOS, d'ailleurs. Mais vraiment, tout est automatisé et on peut faire de l'autoscaling aussi avec ça. Donc, par exemple, votre OpenShift est surchargé. Bien, OpenShift peut parler à Amazon ou Azure tout simplement pour créer plusieurs nœuds. Là où j'ai joué beaucoup dans les dernières semaines avec mon collègue Martin Ouimet et notre client commun, c'est à la méthode EPI qui est User Provenanted Infrastructure. Donc, vous, le client ou si vous voulez installer OpenShift, vous devez fournir l'infrastructure à OpenShift. OK? Plus tricky, mais bon, c'est pas impossible à faire, mais c'est un petit peu plus tricky. ça nous remet en fait dans le monde, pas dans le monde, mais ça vous fait retourner aux sources un petit peu puisqu'il faut mettre en place un serveur DHCP, il faut mettre un serveur en place DNS qui va répondre aux demandes d'un installateur, il faut mettre un HAProxy, il faut mettre un serveur PXE et il faut mettre un serveur web aussi pour partager les fichiers à l'installateur OpenShift. On a documenté ce qu'on a fait pendant ce test-là avec notre client et en fait, moi, j'ai fait l'installation sans parallèle alors que lui, il la faisait dans son infrastructure de lab, donc mon client a fait l'installation sur LibVert, en fait, sur KVM directement, sur une grosse machine, assez, parce que quand même, c'est assez gourmand OpenShift. Moi, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait en API, je l'ai fait en API, mais dans notre lab OpenStack, le lab que mon collègue Martin Wimmer, a monté, donc je pourrais vous montrer ça. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, bon, qu'est-ce que, j'ai-tu la slide? Oui, celle-là ici. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, en fait, en méthode API, c'est que vous avez le contrôle sur l'inferme sur ça. En méthode API, c'est, dans le fond, c'est une installation pré-packagée, c'est nous qui déterminons qu'est-ce qui est le mieux pour installer OpenShift, mais des fois, vous avez des besoins en particulier que l'API ne peut pas combler, donc c'est là que l'API devient intéressant. Et un des besoins qui ressort, puis on l'a vécu chez certains de nos clients, c'est la capacité de créer des worker nodes en Red Hat Enterprise Unix, et non en Core West. Parce que Core West, c'est un West qui est immutable, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas installer ce qu'on veut sur Core West, c'est géré par OpenShift, en fait. Dans le cas de Red Hat Enterprise Unix, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, si vous avez des choses particulières au niveau de la sécurité, vous avez des outils de monitoring spécial qui ne s'intègrent pas avec OpenShift, qui ne sont pas disponibles en container, eh bien, c'est la façon de faire. Donc, la méthode API est un peu plus flexible, vous mettez ce que vous voulez, vous faites le réseau que vous voulez, vous choisissez le serveur DNS que vous voulez, mais en méthode API, on n'est plus limité. On peut faire des petits ajustements en API, mais pas beaucoup. Donc, et le retour, en fait, que je voulais faire, un retour d'expérience, c'est qu'il faut être sûr de notre serveur DNS, il faut être sûr de notre serveur DHP avec notre HG proxy et bien configuré aussi. C'est documenté, vous allez voir, la documentation est assez volumineuse et on commence à sortir de la documentation pour les gens qui veulent utiliser la méthode API, même dans les clouds. Encore là, juste pour donner plus de flexibilité lorsque c'est le temps d'installer OpenShift. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a sorti une méthode, on a sorti la documentation de la méthode pour installer en mode UPI dans Azure et vous allez voir un exemple ici. Donc, je peux le mettre dans le chat si vous voulez. Vous avez la documentation en fait pour installant en un plus manuel OpenShift dans Azure. Ce sera toujours possible par la suite si vous voulez activer le tool scaling de brancher votre OpenShift à un machine et un machine set qui va parler l'API d'Azure pour faire le tool scaling mais encore là, c'est des opérations manuelles alors qu'en API tout se fait de façon automatisée. Donc, grosso modo, je peux vous le mettre dans le chat ici pour ceux que ça intéresse. Oups. Donc, je mets ça dans le chat ici. Excellent. Donc, quoi d'autre pour vous aujourd'hui? Donc, oui, finalement, l'installation, juste pour vous dire, ça, c'est bien terminé. Donc, mon client a son OpenShift installé. Même hier, on a passé du temps ensemble pour configurer OCS avec mon client, lui, montrant un petit peu comment ça fonctionnait. Et d'ailleurs, petit scope pour vous, OCS risque d'être le sujet de la prochaine épisode avec quelque chose de particulier. Je vous en parle un peu plus tard aujourd'hui, donc restez là si vous voulez avoir plus de détails. Et d'ailleurs, au RUG, mon collègue Martin Ouimet va faire une démonstration d'une installation d'OpenShift API. OK. Quoi d'autre? OpenShift sur mainframe, donc, ça, c'était, oui, c'était une nouvelle, en fait, que j'avais prise dans un autre sujet, mais bref, je vais revenir sur ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent, qui roulent les mainframes, donc, depuis le 13 février, on a annoncé la possibilité d'installer OpenShift sur le mainframe, donc, vous tapez OpenShift sur mainframe sur Google et vous allez tomber sur l'annonce, donc c'est maintenant une nouvelle plateforme qui est supportée. Je ne sais pas comment ça qu'on supporte OpenShift sur le mainframe, donc, sans blague, avec IBM qui est derrière nous, vous allez voir accélérer beaucoup le portage de nos applications sur les infrastructures d'IBM, bien sûr, et OpenShift était un des premiers. Quoi d'autre? Maintenant, si je passe au niveau des nouvelles et des trouvailles au niveau d'Encebal, Encebal, en fait, la semaine prochaine, on a le Encebal Meetup, en fait, je n'ai pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui parce que je veux garder les nouvelles pour la semaine prochaine, donc, j'invite, vous joignez à moi à un Encebal Meetup jeudi prochain, je vais avoir plus de nouvelles, mais j'en ai une ici que je trouve intéressante à propos d'AWX qui est le portage open source de Tower, donc, si vous utilisez AWX, vous savez peut-être, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a eu des changements, un changement assez important dans la mécanique d'AWX qui va se refléter dans Tower, c'est qu'on a remplacé ReBitMQ par RedisDB, donc, je vous passe le bug, le bugzilla, c'est pas bugzilla, non, excusez, c'est une demande sur Git, dans le chat, donc, ça a été complété, d'ailleurs, si vous avez fait les dernières mises à jour d'AWX, vous avez reçu cette modification-là, c'est sûr qu'au niveau End User, on ne voit pas beaucoup la différence, mais pourquoi je l'en parlais, c'est ce genre de solution, moi je suis le premier à faire ça, quand je vois des projets d'envergure comme ça, un projet comme AWX, End Civil Tower, faire des modifications même dans leur choix d'architecture, c'est des gens qui réfléchissent, qui pensent pendant, excusez, pendant un petit bout, donc, moi ça m'inspire souvent, de dire, regarde, la prochaine fois qu'on va avoir besoin d'un outil de messagerie, est-ce qu'on va continuer avec RabbitMQ ou on va peut-être essayer Redis, moi Redis, je ne m'ai jamais touché, RabbitMQ, je l'ai vu souvent, Redis, je n'ai jamais touché, donc, il y a des raisons pour lesquelles le groupe en arrière de Antibor, Adwavix a choisi de faire ce changement-là, donc, ça peut vous inspirer, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, j'en ai parlé, je n'ai pas la raison technique en arrière de ça, je sens doute qu'il y en a plusieurs, mais ce genre de changement-là peut vous inspirer, comme m'inspire aussi, donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et dernière petite découverte, bien, j'ai parlé de SEF la semaine passée, pas la semaine passée, la dernière épisode, je vais en parler encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu des changements, il y a des changements qui ont été annoncés dans SEF, des changements quand même positifs, et je vous passe la nouvelle dans le chat et je la mets juste ici, à l'écran. Donc, en fait, le projet introduit une nouvelle façon de gérer, d'installer SEF, donc, ça s'appelle SEF-Admin, donc, SEF-Admin, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Ça démarre un container et ça permet de faire l'installation et le maintien d'un cluster SEF. Dans le passé, il y a eu plusieurs façons de déployer SEF. Là, on s'entend vers Rook, tout ce qui est déploiement SEF au travers OpenShift, donc, va passer au travers de Rook et en dehors d'OpenShift et Kubernetes, on va utiliser SEF-Admin, SEF-Admin qui lance un container et qui fait les opérations pour installer SEF. L'avantage de ça, c'est que les gens qui travaillent SEF-Admin, maintenant, n'ont un OS à supporter au lieu d'en supporter une panoplie. On va avoir juste un OS parce qu'on va le livrer dans le container, donc on n'a pas besoin de supporter l'installation de SEF, l'installateur de SEF dans plusieurs OS. Donc, c'est une direction importante, un changement important qui s'en vient dans SEF. OK, dernière partie aujourd'hui qui sont les dernières sorties. les dernières sorties en ont eu plusieurs. En fait, je n'ai pas eu le temps à la dernière épisode de faire le tour avec vous. Je ne vais pas trop revenir en arrière, mais un sur lequel je voulais passer un peu de temps avec vous parce que je sais qu'il y a plusieurs utilisateurs de ce produit-là chez nous, c'est Satellite 6.7. donc Satellite 6.7 qui a annoncé le 11 février la version bêta où on s'attend très prochainement à relâcher la version GE de Satellite 6.7. Donc, j'ai mis ici en jaune ce qui ressort bien sûr. Ce que je vais vous parler ici, c'est très important de ce qui est écrit là. J'ai des clients qui se sont fait prendre avec ça en essayant d'installer Satellite 6 sur REL8. Ce n'est pas possible encore. C'est repoussé encore une autre fois. Je devine qu'il y a des bons défis techniques en arrière de ça. Mais il reste que si vous voulez déployer Satellite 6.7, ça va se faire encore sur REL7 malheureusement. Et on prévoit le faire prochainement. Ce que j'ai commencé, je pense que j'en ai parlé il y a trois semaines. On a commencé à parler de Satellite 7 aussi. Donc, le développement est parti pour Satellite 7. Je s'en parlerai quand je serai autorisé à parler plus en détail. Mais il y a des choses intéressantes qui s'amènent dans Satellite 7. Donc, si je viens à 6.7, n'oubliez pas, on continue de rouler ça sur REL7 malheureusement. Changement au niveau d'Instable, c'est un Instable Runner qui est là maintenant. Instable Runner permet en fait, c'est une façon d'appeler des playbooks sans avoir à souci de la version d'Instable. Donc, c'était pour faciliter l'intégration de Satellite et d'Instable tout simplement. Ce ne sont pas des changements pour lesquels vous voyez de l'impact. Donc, c'est Cockpit qui est en arrière de ça. Ça se connecte au cockpit des différents serveurs. Possible maintenant de se connecter en tant qu'usager pour voir la vue d'un autre usager dans Satellite. Les choses le fun lorsqu'on administre Satellite. On est plusieurs à l'administrer Satellite en fait. Des nouveaux rapports. On supporte maintenant le provisioning au travers Azure. C'est un couple de clients qui m'en avaient parlé qui sont capables de provisionner à l'aide de Satellite des instances dans Azure. Donc, c'est maintenant possible. Améliorer le tuning. Donc, les performances et les performances du remède Satellite ont grandement amélioré les dernières réalises depuis 6.5. 6.5, 6.6, 6.7. C'est pratiquement le jour et la nuit. Donc, et surtout, j'en ai parlé il y a trois semaines, le processus de mise à jour, il y a eu vraiment un bon tuning sur ça. Vous allez ressentir encore plus dans 6.7. Et finalement, quelques petites améliorations au niveau de l'interface puisqu'on utilise Patternfly. On a sans doute updaté la dernière version. Donc, c'était les gros changements pour Satellite 6.7. Sinon, Federer 32 qui est sorti en bêta, pardon, en bêta et non en version complète le 17 mars. JBoss AAP 7.0, nouvelle version pour AAP. AAP continue à virer. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent JBoss. C'est notre grosse machine virtuelle Java. Mais qu'est-ce qui est en train d'exploser en ce moment, c'est le Quarkus. Donc, machine Java mais optimisée pour les containers. On a la chance sans doute de s'en parler. J'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes, mais on aura la chance de s'en parler dans les prochains épisodes sûrement. Je veux vous sachez OpenShift 4.4, les releases qui se font de façon les nightly releases offrent maintenant la méthode EPI que je vous ai parlé tout à l'heure pour Rev. Donc, encore une fois, c'est une question qui revient souvent avec OpenShift 4. Pourquoi je déprérais ça sur de la virtualisation alors que je peux très bien mettre ça sur des machines physiques. Sachez qu'il y a toujours une limitation du nombre de pods. OK, ce n'est pas OpenShift qui fait cette limitation-là, mais c'est Kubernetes qui fait la limitation. Donc, environ, je pense, 250 pods par node qui peut être roulé. Donc, si vous prévoyez avoir plus que 250 pods, c'est là que c'est peut-être intéressant de venir mettre, reposer votre OpenShift sur la virtualisation. Donc, on peut avoir quatre nœuds sur une machine physique et aller chercher jusqu'à 1000 pods par node. Peut-être pas la meilleure pratique, mais bref, si vous avez ce besoin-là, on peut utiliser la participation et maintenant, l'installation pleinement automatisée va être offerte avec REL. Donc, c'est un ajout qu'on a fait avec 4.4. REL 7.8 qui est sorti le 31 mars dernier. C'est de la correction de bug pratiquement. On est vraiment, il n'y a plus rien de nouveau qui se rajoute dans REL 7. et finalement, OpenShift Service Mesh, version 1.1 qui est sorti toute dernièrement, je pense que c'est hier, en fait, qui update Istio, Kiali et Jagger à des versions plus récentes. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui s'intéressent à Istio. Donc, on a une nouvelle version d'OpenShift Service Mesh. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Désolé, encore une fois, pour les petits problèmes techniques en début d'épisode. Les choses qui arrivent, on fait du live. J'avais beau tester mes affaires, il y a toujours quelque chose qu'on oublie. Bref, désolé encore une fois. Je vous parle un petit peu de la prochaine épisode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des changements qui s'en viennent. Intéressants. En fait, des changements. Oui, c'est des changements. J'ai quelqu'un qui va joindre à moi pour faire les épisodes. Je ne serai plus seul. En tout cas, du moins, je ne sais pas si ça va devenir permanent. On va en faire une première ensemble dans deux ou trois semaines. Je vais vous envoyer un rappel pour ceux qui sont abonnés à My Linglist quand est-ce qu'on va sortir le prochain épisode. Mais c'est d'ici deux ou trois semaines. Je vais avoir un nouveau collaborateur à l'épisode. Dans le passé, j'ai eu quelques personnes. Pour ceux qui me suivent, Éric, mon collègue Éric qui est venu. J'ai eu aussi David Morosimor qui est venu à un épisode. Et là, j'ai mon collègue Martin Ouimet qui trouve ça très cool ce que je fais et qui a envie d'embarquer avec moi dans cette aventure-là. Donc, Martin devrait être avec nous à le prochain épisode. Donc, on va être plus dynamique. Martin et moi, on travaille très près ensemble. Donc, très content qu'ils soient intéressés à joindre. Je ne sais pas Martin si tu es là aujourd'hui avec nous, mais très content que tu aies décidé de te joindre à moi pour embarquer dans cette aventure-là. Aventure qui continue, j'adore toujours ça. J'ai de plus en plus de monde qui me regarde et qui suivent et qui commentent. Donc, c'est ce qui fait qu'on continue. En période d'une pandémie aussi, on a un peu plus de temps pour faire ce genre d'activité-là. Les gens ont un peu plus de temps pour nous regarder, me regarder aussi. Donc, bref, ça va être l'évolution d'un nouveau collaborateur et ça va peut-être aussi me faire aussi travailler un petit peu plus l'interface et les petits trucs et astuces qu'on fait avec Twitch, OBS et YouTube. C'est sûr que je vais mettre un petit peu plus d'efforts pour améliorer la diffusion. Donc, prochain épisode dans deux à trois semaines. Merci d'avoir été là cette semaine. Joyeux sports à tout et on se revoit bientôt. Bye bye.